Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On a toutes des conséquences qui est la suffocation en sous-toiture d'oiseaux et les oiseaux vont sauter d'eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas du tout l'âge ou en tout cas le stade pour sortir du nid. Et ils vont tomber de quelques mètres, se retrouver sur du béton tout aussi chaud et être là à être complètement impuissants. Et après, peut-être qu'on va faire attention à eux et les ramasser et pouvoir les amener par exemple ici dans une station de soins pour ça. Mais sinon, la majorité, c'est des oiseaux condamnés. Vous savez, le gros problème, c'est les feux de forêt, de broussailles et de forêt qui détruisent un milieu. Certes, elle va se régénérer. Mais ça, c'était des zones pour les oiseaux migrateurs post-nuptiales qui vont partir. Ils ont des haltes où ils vont se ravitalier. Là, ils ne vont plus trouver. Donc, ils devront pousser ailleurs. Donc, on a tellement d'éléments qui se cumulent, qui sont négatifs, que ça devient vraiment, c'est assez catastrophique. Mais on dirait que personne n'en prend garde. Ils ne se rendent pas compte, les gens.